Musique 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 Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog Nous sommes samedi normalement 6 juillet Si je me trompe pas Ma semaine de boulot est terminée Je suis rentrée un petit peu plus tôt Aujourd'hui je pouvais partir plus tôt Donc j'en ai profité d'autant plus que ce soir Enfin dans pas longtemps là je ressors J'ai un petit truc de prévu ce soir Entre avoir vécu une semaine de l'enfer Et Une vie sociale beaucoup plus importante Que ces derniers mois Ca aurait été une sacrée semaine Il était vraiment vraiment temps qu'elle se termine Voilà Bref je rentre pas dans les détails Ca a pas été une mauvaise semaine Mais ça a été une semaine Un petit peu sportive Et j'ai eu quelques envies Pas très très Pas très très sympathiques Voilà donc une il y a pas si longtemps que ça Pour moi il y a une heure en fait Bref Je vous reprends pour faire un unboxing Je viens d'aller chercher un colis de puzzle On va dire ma commande mensuelle Donc celle de juillet Voilà il y a une autre commande qui arrive Mais c'était une commande un petit peu spéciale Et c'était de la précommande Et j'attends encore une fois Ma box mensuelle de mini puzzle De chez Trevelle Je pense qu'il y a encore eu un souci Parce que tout le monde a l'air de l'avoir reçu Et je pense qu'il y a encore eu un souci De mon côté Donc bon je vais pas alerter tout de suite J'attendrai la semaine prochaine Bref je vous ferai aussi un update lecture Je ferai le point sur ce que je suis en train de lire Donc je prends mon colis Je l'ouvre Et on va voir tout ça D'autant plus que je sais pas du tout ce que j'ai commandé Trois puzzles je crois Mais je ne sais plus du tout ce que j'ai commandé Donc je vais redécouvrir avec vous Donc dans le colis J'avais un marque-page Donc celui-ci je l'ai déjà C'était le marque-page Qui allait avec la box de mini Du mois dernier Du mois de juin Donc je le garde bien au chaud Pour quand je vends des puzzles Ou autre d'ailleurs Puisque j'en ai donné aussi à ma belle-sœur Je l'ai laissé se servir Et il y a toujours un sachet de thé Ici c'est Pommes, bananes, fraises Là c'est tout à fait dans mes goûts Là c'est vraiment tout ce que j'aime J'ai hâte de le goûter celui-ci Donc au niveau des puzzles Oui ça y est Je m'en souviens J'ai commandé Un que je gardais pour cet été Enfin pour une commande pour cet été Que je pense faire cet été C'est un puzzle de chez Eole Donc la petite-sœur de Trével Des puzzles Trével Ceux-ci ont la particularité D'être totalement fabriqués en France Voilà Donc il s'appelle Repas d'été Il est illustré par Clotilde Boucard Voilà le nom, le décor J'aimais beaucoup Donc je le rajoute à ma pile à puzzler De cet été L'autre c'est un puzzle que j'ai découvert récemment Je pense que je l'avais vu mais il ne m'avait pas tilté Et en fait en m'attardant un petit peu plus sur certaines marques J'ai vu que j'avais loupé un puzzle illustré par Victoria Ball C'est une illustratrice, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler Et donc je n'avais pas fait attention au fait qu'une de ses illustrations soit sortie Chez Paisley Donc j'ai vu ça et j'ai dit Toi je te veux J'aime beaucoup, c'est une bakery Bakery C'est Cake & Love Le nom du puzzle est donc illustré par Victoria Ball Voilà donc Une bakery, une boulangerie Avec ou une pâtisserie J'ai un doute Avec des gâteaux Avec un petit chien Avec la particularité d'illustratrice De nous faire des sols Donc avec ces textures là Voilà donc là c'est tellement typique de ce qu'elle fait Que je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas vue avant Mais écoutez c'est comme ça En tout cas là il a rejoint ma pile à puzzler Pour cet été peut-être pas Et j'ai complété avec un modèle de chez Eboo Qui traînait dans ma Non il n'était pas dans ma pile Dans ma wishlist de puzzle Je crois pas Mais je suis retombée dessus Je me suis dit ouais j'aime beaucoup C'est plein de plantes Comme beaucoup d'autres puzzles que j'ai déjà Mais je le trouvais très frais Très vert aussi Et je pense que je le garderai pour le printemps prochain Donc voilà pas d'urgence Après bien sûr Même si je fais des piles à puzzler saisonnières Si j'ai une envie complètement Si j'ai envie de faire un puzzle de Noël Je le fais C'est pas grave Mais bon Celui-ci potentiellement je le garde Pour le printemps 2025 Donc il s'appelle C'est pas Plant Ladies C'est pas un truc comme ça Si c'est ça Plant Ladies C'est chez Eboo Et c'est illustré par Bodil Jane Voilà C'est que des 1000 pièces Donc voilà 3 nouveaux puzzles Qui arrivent dans ma collection Au niveau de mes lectures Donc je suis toujours sur ma dernière lecture de juin Alors j'ai commencé en parallèle un autre roman Pour débuter juillet Donc je suis dans Piégé de Heather Dixon Ou plutôt devrais-je dire J'étais puisque j'ai pris la décision de l'abandonner J'ai lu 216 pages Et je vois qu'il se passe toujours rien En fait Donc le terme Piégé Je ne sais pas s'il se raccorde S'il se raccroche A ce qui est écrit dans la quatrième de couverture Puisque ce qu'on apprend Enfin ce qui se passe dans les premières pages C'est que la reine La mère des douze princesses Décède Et leur père Impose Impose Non je crois que c'est dans leur tradition Un an de deuil Et donc les princesses Ne doivent pas sortir Elles ne doivent même plus danser Mais si c'est vraiment ça Cette notion de piège Elle ressort pas tellement en fait Parce que le temps passe assez vite Là à la moitié Il leur reste trois mois de deuil Bon elles ont dansé Parce qu'elles ont découvert un endroit Où elles peuvent danser Caché aux yeux de tous Voilà Mais La passion de la danse Ressort pas tellement Mais surtout les personnages Sont ultra lisses J'ai l'impression de connaître Aucune sœur Et les deux qui ressortent le plus Soit l'héroïne Azalée Ou sa sœur Bleuée Alors toutes ont des noms de fleurs Et ça suit l'ordre alphabétique Donc l'aîné A La deuxième B La troisième C C'est Capucine D Je ne sais plus E F Bref Voilà La petite dernière Je crois que c'est Iris Il me semble Donc Voilà Et en fait C'est Azalée et Bleuée Déjà je trouve Bleuée Un tout petit peu plus intéressante Parce qu'elle a un esprit vindicatif Mais alors l'héroïne Est lisse De chez lisse Elle est Transparente Elle est pas intéressante Et l'histoire Et bah écoutez Il se passe rien Voilà Donc je trouve que j'ai poussé assez loin Même si ça se lit bien Mais les rapports entre les personnages C'est pas vraiment travaillé L'histoire Bah comme je le dis Il se passe rien J'ai limite Je vous ai tout raconté Ce qui se passait en 200 pages La mère décède La mère décède Les jeunes filles Trouvent un moyen de danser Elle rencontre un homme mystérieux Il y a un autre homme dans l'histoire Je ne sais pas si on partirait sur Véritablement un triangle amoureux Tellement les personnages ne sont pas exploités Mais J'ai pas envie de continuer Voilà Je lui ai laissé sa charge toute la semaine J'avais pas beaucoup de temps à lui accorder Mais Voilà Quand j'y étais Je voyais que Bah ça le faisait pas trop Même si comme je le dis Ça se lit bien Honnêtement Il n'y a pas de grandes difficultés Ça coule bien Mais Est-ce que j'ai envie de m'infliger une lecture Qui ne me passionne pas Je pense que j'ai assez donné ces derniers temps En poussant déjà trop de lectures Là Je l'arrête Voilà Je l'arrête Tant pis Voilà Tant pis Vraiment ça me fait de la peine D'abandonner certaines lectures Là limite Je reste curieuse de voir ce qui peut se passer Mais écoutez Au bout de 200 pages Si ça démarre toujours pas J'ai pas le temps J'ai pas le temps Voilà J'ai pas le temps Ensuite J'ai aussi commencé du coup En parallèle C'est l'engrange temps Que j'avais choisi le tome 2 De Nell Pfeiffer Donc j'ai réussi à lire 100 pages Je le lisais davantage Chez moi celui-ci Celui-ci plus dans les transports Même si c'est pas vraiment une science exacte Mais je lui ai pas accordé beaucoup de temps Mais Ça coule déjà beaucoup mieux Il se passe déjà un peu plus de choses Et Je suis à 100 pages Et là ça y est Il y a un élément perturbateur Qui remet tout en question Enfin qui lance véritablement l'histoire Avant c'était de l'installation Comme on l'avait eu dans le premier tome Ces 100 premières pages M'ont peut-être un petit peu plus pesé Que les 100 premières du premier tome On découvre vraiment tout l'univers Là l'univers est déjà connu On découvre plutôt une nouvelle ville Avec une héroïne Dont je viens de manger le nom Oups Qui voilà On découvre sa vie en fait Dans cette nouvelle ville Ce qui explique d'ailleurs la couverture Parce que je comprenais pas Mais j'avais oublié des éléments du premier tome Mais c'est que l'héroïne Voilà enfin On change de décor Par rapport au premier tome Ceci explique cela Ce qui se dessine Là par rapport à L'élément perturbateur Qui vient d'avoir lieu Et par rapport à des choses Qui étaient déjà un petit peu Annoncées Un peu plus tôt dans l'histoire J'ai l'impression Qu'on partirait Sur une espèce de réécriture De Jack Léventreur Parce qu'il y a des crimes On l'apprend dès le début Il y a des crimes qui sont commis Beaucoup de crimes Et là ça se rapproche De Sophie je crois C'est comme ça qu'elle s'appelle Oui c'est ça Disons que là Sophie est un petit peu plus confrontée Avant c'était des rumeurs Et là ça la touche Un petit peu plus directement Mais il lui est aussi arrivé Autre chose Bref Donc vraiment là L'histoire démarre Donc en termes d'ambiance On est sur quelque chose D'assez différent Par rapport au premier tome Ce qui me déplait pas du tout On rencontre de nouveaux personnages On a toujours donc Sophie Avec sa petite montre Qui l'accompagne partout Qui fait office d'éléments Un petit peu comiques Et c'est très très bien Mais ouais Donc je dirais pas Que les 100 premières pages N'étaient pas déplaisantes Mais clairement Elles m'ont moins passionné Que les 100 premières pages Du premier tome Est-ce qu'il faut comparer Des choses comme ça Je ne suis pas sûre Mais quoi qu'il en soit Voilà J'aimais ce que je lisais Mais j'étais pas fondant Et là je pense que ça va devenir De plus en plus intéressant Mais je suis contente Parce que maintenant Je pourrais me consacrer à celui-ci Puisque je suis en week-end Donc là avant de partir J'ai le temps de lire Je pense une grosse demi-heure Je voulais faire un mini puzzle aussi Mais bon Je pense que je vais me poser Tranquillement Je vais me rebooster Avec un petit truc Pour être en forme ce soir Et parce que vraiment Je suis tellement fatiguée Que ce matin Ça faisait longtemps Que ça ne m'était pas arrivé Mais pourtant je dors Je suis arrivée J'étais complètement dans le brouillard Mal de tête Et venu à un moment Bref C'était pas la grande forme Ça a été mieux Après que j'ai eu manger D'ailleurs pendant mon coup de mou Ce matin J'avais aussi pris un truc sucré Je me suis dit Bon Ça me ferait potentiellement du bien Mais non Bon ça n'a pas empêché De me déchaîner finalement Je pense que c'est ça aussi Qui m'a aidée Je suis partie dans un tri En fait au boulot Et moi quand je suis partie On m'arrête plus Donc bon Je pense que ça m'a aussi fait Un petit peu du bien Quand même De rester dynamique Je pense que je serais restée assise Toute la matinée En plus on n'a pas eu de monde Du tout Je pense que ça m'aurait Ça aurait pu m'être fatal Bref Bon voilà Ça arrive Il y a des Là Moi les contre-coups de fin de semaine Moi c'est assez terrible des fois Donc j'espère que demain ça ira Mais bon Voilà Donc là je vais aller me poser Tranquillement Et ensuite J'irai à ma petite soirée Voilà Tout simplement Je vous reprends Peut-être pas demain Mais sûrement lundi Pour vous faire Un nouveau point sur ça Honnêtement J'aimerais beaucoup l'avoir terminé lundi Ou peut-être mardi Mais Mais ouais J'aimerais bien que la prochaine fois Que je vous reprends Je l'ai terminé Comme ça je ferai un point lecture Aussi avec quelques graphiques Et ce serait pas mal Parce qu'on est déjà le 6 J'ai lu aucun roman pour l'instant Et bon Vous avez vu toutes les ambitions Que j'ai ce mois-ci Beaucoup beaucoup de tentations En plus de laisser dans ma ligne de mire là Donc ouais J'aimerais bien en lire Un petit peu plus que d'habitude Ça va être compliqué Mais bon A voir Quoi qu'il en soit Je vais me poser Et puis je vous reprends Dans quelques jours Je vous reprends Non pas le lundi Du samedi qui suit Pas du tout On fait un léger bond dans le temps Tout petit tout petit D'ailleurs on est le combien ? On est lundi Bah si on est quand même à lundi Mais on est le 15 juillet Voilà Honnêtement J'ai pas eu grand chose De toute façon à aborder avec vous J'ai énormément de mal à lire J'ai énormément de mal à me poser pour lire Bref C'est très compliqué Niveau lecture Mais bon C'est comme ça Bon ça me stresse un petit peu Parce que ça me fait de la peine De lire aussi peu Mais voilà J'ai beaucoup beaucoup de mal Bref J'ai quand même pu terminer Alors Cette petite chose-ci Donc l'engrange-temps Le tome de Denel Pfeiffer Je venais de le commencer Quand je vous ai pris La dernière fois J'avais lu une centaine de pages Tiens d'ailleurs La soirée que j'ai passé Bah ça a été corsé Parce que ça a duré un petit moment Non pas que ça m'a déplu Mais Je m'attendais pas à me coucher À une heure et demie du matin Bref Et puis dimanche J'ai eu une bonne journée aussi Je m'attendais pas à tout ça J'ai quand même pu me reposer Mais clairement Je sais pas Ah si je ferais ça tous les jours Quand même Bref Pour en revenir À cette lecture-ci Et bien C'est une déception Voilà C'est une belle déception Il y a eu plusieurs raisons À cela Notamment l'intrigue Sur laquelle on part J'avais l'impression D'assister à une réécriture De Jack Léventreur Il y a beaucoup d'éléments Qui nous y font penser Alors certes Il y a la couverture En plus on voit une horloge Derrière Qui peut nous faire penser À Big Ben On est aussi dans un décor Avec pas mal de quartiers De rues malfamées Bref On est dans ce genre de vibe là D'ambiance là Comme je l'ai dit On a des meurtres également Des meurtres qui visent Le même genre de personnes Et on est dans un espèce Voilà De Londres victorien Je crois que je n'avais pas envie De lire ça Tout simplement Alors J'ai écrit ma chronique Ce qui est un petit miracle Parce que ça m'arrive Assez rarement J'ai toujours des livres Que je dois chroniquer Que j'ai lu l'année dernière Mais j'essaye de Remonter la pente On va dire En 6 jours J'ai publié 3 chroniques Ce qui est Un rythme que j'aime bien Avoir généralement Mais dans ma chronique Je disais que Bah en fait Il y a pas mal de livres Qui reprennent un petit peu Ce genre d'ambiance Ce genre de De mythes là Enfin d'histoire là Et donc je commence A en avoir lu quelques-uns Mais Même si en soi Ça aurait pu me plaire Parce que ça reste Le Londres victorien Un genre de décor Que j'aime fouler Et bien C'est pas tellement Ça qui m'intéressait Pour cette série-ci J'aimais vraiment L'ambiance du premier tome Avec ses horloges Etc Alors on retrouve tout ça On retrouve les horloges L'horlogie Puisque c'est C'est ce que fait Sophie Puisqu'elle pratique L'horlogie L'autrice continue D'étendre son univers D'exploiter un petit peu Les capacités de Sophie Mais à petite dose Et l'autrice Développe certaines idées Qu'elle n'avait fait Que Lancées comme ça Dans le premier tome Donc il y a quand même Une continuité Et un développement Par rapport à ce qui était Amé dans le premier tome Mais je lui ai trouvé Beaucoup moins de charme Et beaucoup moins d'intérêt Honnêtement L'intrigue sur ce qu'on part Ça m'a pas vraiment plu Et les personnages Malheureusement Non plus J'ai pas trouvé Les nouveaux personnages Hyper attirants Il y avait un petit quelque chose Mais ça l'a pas fait Et malheureusement Ce qu'on avait déjà rencontré Dans le premier tome Bah Le charme n'a pas opéré De nouveau Et Sophie Malheureusement Donc l'héroïne Elle a eu le don De m'exaspérer Parce que Notamment Par rapport à la romance On a des espèces De questionnements Et d'indécisions Qui se répètent Un petit peu trop Et ça m'a vraiment Agacé Bref On a des espèces De va et vient Comme ça Avec la romance Qui ne m'ont pas plu Du tout Voilà Je vais pas aller Plus loin que ça Concernant la romance Mais Elle a des conséquences Qui Bah M'ont pas plu non plus Bref Quoi vous dire de plus Même si sur le principe Aussi Donc j'ai aimé Qu'on change de décor Et que l'autrice Parte sur nouvelle intrigue Globalement Voilà Ces bonnes idées N'ont pas été plus loin que ça Puisque comme je l'ai dit Avec moi Ça l'a vraiment pas fait Donc vraiment Très 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 déçu Et puis globalement J'ai trouvé que tout ce qui avait trait Aux horloges Et donc à l'horlogie Ça C'était un petit peu plus anecdotique Que dans le premier tome Même les petits ajouts en plus Je pense que Ou alors C'est parce que les petits ajouts en plus N'ont pas eu le Le point positif De vraiment me plaire Je Ouais J'ai trouvé Pourtant il y a 100 pages de plus Quasiment Mais Tout ce que j'avais Mais dans le tome 1 Je l'ai absolument pas retrouvé Dans ce tome 2 Voilà Que ça soit du côté des personnages Ou de l'histoire Là cette fois-ci Ça l'a pas fait Je pense Revendre Les tomes 1 et 2 Proposer un lot Sur Vinted Ça me fait vraiment de la peine Parce que j'avais adoré le tome 1 Mais je sais qu'avec un tome 2 Comme ça Je serais pas tentée De la relire Après J'hésite encore Parce que Je pourrais relire le tome 1 Et me contenter de la fin Mais je sais pas en fait Je sais pas Là si je les garde C'est vraiment que pour L'objet livre Mais Ça prend de la place Ensuite J'ai commencé un livre Qui a été choisi Par ceux qui me suivent Sur Instagram Puisque j'avais proposé Un vote entre deux livres Je voulais partir sur autre chose Pas continuer dans de la fantasy Je voulais partir Voilà sur du contemporain Où l'autre titre C'était de l'historique Mais c'est le contemporain Qui a Remporté les suffrages D'ailleurs L'autre livre Que j'avais mis en balance Avec celui-ci Je ne sais pas Ce que j'en ai fait Du tout Bon Je vais le retrouver Donc ensuite J'ai commencé Reparti pour un tour De Kristen Higgins Qui est le tome 3 De la série Blue et Ron Et contrairement à ce que je disais On ne suit pas Les mêmes membres D'une famille Les membres d'une même famille Je voulais dire les choses comme ça Mais ce n'est pas ce qui est sorti Enfin je crois que les tomes 1 et 2 C'était de la même famille Et encore Je ne suis même pas sûre Mais bon Bref Donc je l'ai commencé Bah mercredi dernier Donc ça va faire une semaine Et j'ai à peine lu 160 pages A quel point J'ai terriblement De mal à lire Pourtant le premier jour Le mercredi J'avais pas mal de transport Donc j'avais pu l'avancer Je crois que j'avais lu 60 pages Et depuis Bah voilà J'ai à peine lu 100 pages Comme je vous dis J'ai vraiment du mal A me mettre Dans les livres L'engrange toi aussi J'ai galéré pour le terminer Et c'est pas forcément Parce que Ça ne m'intéresse pas toujours Parce que ça reste des lectures Qui coulent bien Mais je ne sais pas J'ai du mal Mon esprit a du mal A rester concentré Et ça ne me le fait pas Que pour les livres Voilà Il n'y a que pour les puzzles Que mon esprit Arrive à rester fixe Il n'y a que ça Mais je n'ai pas toujours Envie de puzzler Donc bon Bref Voilà Je peine un petit peu Ça ne me déplaît pas Mais je peine Et j'avoue que ça me Ça me démoralise Un petit peu De peiner Voilà Mais bon Écoutez c'est comme ça Il faut que je me fasse Une raison Donc J'aime bien ce que je lis Ça se passe bien Mais sur 162 pages Alors il s'est passé Plein de choses Mais en même temps On est sur quand même Encore de l'installation Alors Le début Est artificiellement Plus long Parce que l'autrice Incorpore Des événements passés De la vie De nos deux héros D'ailleurs on a Les deux points de vue Ce qui fait que forcément En 162 pages En suivant les deux personnages Bah Voilà Pour l'instant Il ne s'est pas encore passé Beaucoup beaucoup de choses Mais l'autrice quand même Elle nous en a raconté beaucoup Est-ce que c'est logique Ce que je vous dis Bref C'est logique dans ma tête Mais Ouais Donc c'est super important Ce qu'elle fait Et elle le fait très bien Parce que Les deux personnages Qu'on suit Ont un passé Un passif Ensemble Et Ce qui est bien C'est que l'autrice Nous donne les cartes en main Pour comprendre Pourquoi les personnages Se sont Enfin comment ils sont venus A se séparer Quelle a été leur vie Il y a quelques années Et Comment ils en sont venus A qui ils sont aujourd'hui Voilà Là on est vraiment dans Je pense que là Le passé entre les deux personnages J'arrive à la fin Mais il va peut-être Me manquer quelques éléments Sur Lucas Mais voilà Donc une bonne installation Donc on verra Pour la suite Je vous avais dit que Je devrais faire Un point graphique Alors je ne vais pas le faire maintenant Finalement Je ne sais pas Quand est-ce que je le ferai Mais je vais quand même Vous parler de graphique Donc hier matin J'ai lu Le palais des assassins De Tabasa Iori Alors Je suis allée voir des avis Quand j'ai eu terminé Ce premier tome Et Une grande majorité Signale Que C'est Quasiment Du copier-coller Des carnets De la potiquaire Alors Honnêtement Je ne suis pas allée voir Je ne sais pas Quand est-ce Qu'a été écrite Cette série 2022 Donc peut-être Que c'est inspiré Ce ne serait pas déconnant Puisque les carnets de la potiquaire Je crois Est plus ancien Même en roman D'ailleurs Est-ce que ça se trouve Celui-ci aussi Est adapté d'un roman Mais Bref Oui Il y a une grosse Grosse Ressemblance Avec les carnets de la potiquaire Et Malheureusement Il souffre Pour beaucoup De cette comparaison-ci On est sur une intrigue De cours Avec Un personnage Qui intègre La cour Intérieure Auprès de concubines D'ailleurs Notre Eurine Rêve de travailler Pour une concubine Elle rêve De se faire Des amis De sortir De De L'aura De son père Qui est Quelqu'un De très important Et surtout De connu Pour Être Diabolique Il tue des gens Bref De toute façon C'est complot Et compagnie Là clairement Je trouve que c'est même Beaucoup plus accentué Que dans les carnets De la potiquaire Mais Oui Il y a beaucoup De ressemblances Avec les carnets De la potiquaire Mais Quand on va Dans le détail Bah Il tire quand même Son épingle du jeu Par certains côtés Notamment par le côté Complot Qui est beaucoup plus accentué Ici On est sur des complots Beaucoup plus dramatiques Vraiment Ici T'as l'impression Que tout le monde se déteste Tout le monde complote Tout le monde est en train De se tuer Ou veut se tuer Bref On est vraiment là dedans Ça c'est clair Et De toute façon La série s'appelle Le palais des assassins Voilà On y est Et puis l'héroïne A quand même Un but différent Par rapport à Mao Mao Et surtout Elle a Elle a certains talents Qui La rendent Très intéressante En tout cas A mes yeux Alors je vais peut-être pas vous le dire Parce que En fait il y a des choses Je ne le savais plus trop Donc je l'ai redécouvert En lisant ce premier tome Mais l'héroïne Est quand même Hyper hyper débrouillarde D'une manière différente Que Mao Mao Donc oui C'est le même décor Mais il n'y a pas de poison Alors quand même Dans les carnets de l'apothicaire Il y a des morts Mais ici la violence Est quand même Un poil différente Et on a une héroïne Qui est quand même seule Qui a du mal A s'attacher L'affection des gens Et elle souhaite aussi Se détacher De son père Et vivre toute seule Et se faire des amis Alors même Qu'elle ressemble Cruellement à son père Elle a son regard De tueur Ce qui fait que Les gens ont très facilement Peur d'elle On lit plusieurs petites histoires Voilà Soit on aime Soit on n'aime pas Ce genre de choses Mais j'ai trouvé ça Très prometteur J'adore ce dont est capable L'héroïne Vraiment Elle a un côté Impitoyable Qui m'a énormément plu Les dessins sont aussi Super agréables J'attends de vous voir Il n'y a pas de romance Qui semble se dessiner Je ne sais pas du tout Si on va voir quelque chose Dans ce goût là Ça ne m'a pas déplu Il m'a manqué un petit truc Mais ça reste un premier tome Avec des points positifs Pas mal de points positifs Donc Donc j'attends de voir Pour le moment Je suis assez emballée En tout cas suffisamment Pour avoir envie de lire le tome 2 A voir J'espère qu'il va se dégager Un espèce de fil rouge Ce qui peut peut-être manquer A part le désir Qu'a l'héroïne D'avoir des amis Je ne sais pas Mais vu les avis que j'ai vus Il semble manquer D'un petit truc Donc à voir Par contre j'avoue Avoir été un petit peu Je ne sais pas L'héroïne me paraît quand même Assez jeune Je me demande Quel âge elle a Vraiment Bref Ça m'a perturbée Je ne me demandais pas pourquoi Pour les planches Alors Quand on ouvre le Quand on ouvre le tome Voilà le genre de planche qu'on a Là clairement Je me suis dit Ah Ça sent énormément Les carnets de la pothicare Mais oui Forcément Si vous avez lu Les carnets de la pothicare Que vous lisez cette série La comparaison va vous venir Mais je trouve Quand on cherche un petit peu Et qu'on creuse vraiment Et ben C'est quand même un petit peu différent Et je vous montre une deuxième planche Et donc Le graphique que j'ai lu ce matin C'est Anna et le prince d'Albion Le tome 1 De Anne Ogura On est sur un manga Typé Romantessi Clairement si vous aimez la Romantessi Et que vous voulez vous lancer dans un manga Vous avez celui-ci Qui pourrait tout à fait vous plaire Potentiellement D'autres titres existent De ce genre Mais Je serais bien en peine là De vous sortir De vous en sortir un Quoi qu'il en soit Dans ce titre-ci On va suivre Anna Qui appartient à une famille noble Le pays voisin du sien Va les envahir Son père va devoir Partir à la guerre Pour les défendre Malheureusement Il va mourir Dans ce conflit Son frère y était également Lui va être fait prisonnier Et pour le libérer Anna va se sacrifier Et va devoir Aller voir l'envahisseur Voilà Elle va être promise A un des envahisseurs Et Avec une petite étape intermédiaire Elle va finalement se retrouver Dans les bras Du prince Donc du pays voisin Qui veut faire d'elle Sa femme C'est vraiment un résumé Très grossier Il y a pas mal de choses Qui se passent honnêtement Auxquelles je ne m'attendais pas Avant que cette situation arrive Situation que je connaissais Enfin qui doit être dans le résumé Mais bref Donc Notre héroïne Accepte cette situation Parce qu'elle veut Littéralement tuer le prince Pour se venger Mais Les choses vont être Un peu compliquées Quand même Donc On se retrouve vraiment Avec tout ce qui fait Le sel de la romante Tessie Avec un ennemi To lovers Clairement Le prince n'est pas déplaisant Du tout Il a Cette froideur Auquel Je ne crois pas tellement A voir Mais j'ai vraiment l'impression Qu'il a Repéré quelque chose En l'héroïne Qu'il est froid Mais Tu sens qu'il est quand même Attentif A ses désirs Mais bref Pour l'instant Ça reste un premier tome Introductif Mais c'est très très sympa J'adore L'héroïne La niaque Qu'elle dégage La force Qu'elle dégage Ce que j'aime bien d'elle C'est qu'elle fonce En fait Pour plein de choses Elle n'hésite pas A sortir les armes Même si En face d'elle Elle va avoir Quelqu'un de plus puissant En fait Elle ne réfléchit pas A tout ça Elle y va Elle fonce Quitte à se prendre un revers Elle a de la chance Jusque là Mais Parce que clairement Les gens Auxquels Elle fait face Sont plus forts Qu'elle Mais Voilà Elle y va quand même Et ça j'aime bien Ça j'aime bien Donc ouais Premier tome Introductif C'est vraiment pas mal Il y a quelques petites faiblesses Notamment Bah Notamment j'avoue Que je suis pas trop fan De l'avoir déjà craqué Pour le prince Enfin disons Qu'il y a certaines réactions Vers la fin du manga Qui me Qui me font Qui me font un petit peu Tiquer Mais ça reste hyper hyper léger Par contre Je sais pas si c'est Pour les ados Mais Question sexualité Ça parle bien Sexe quand même Donc c'est pas développé du tout Mais alors c'est Pour les grands ados quoi Mais je m'attendais pas à ça Quand même C'est rare Vraiment Dans les mangas Que je lis De voir Bah certaines choses Abordées de manière aussi Bah de cette façon En fait Aussi simple Je dirais Ou je sais pas Des fois on a l'impression Que les auteurs Veulent juste éviter Ces passages là Et là non Voilà Donc j'ai plutôt été Agréablement surprise Mais ouais Donc je vais lire le tome 2 Pareil pour me faire Une idée Plus précise Donc pour la petite histoire Au boulot en fait Je fais partie aussi Du groupe BD Mais là c'est pas moi Qui fais les achats C'est un collègue Mais voilà Je fais pas mal De recherches Je fais pas mal De suggestions Également Donc voilà C'est une partie Des commandes Sur laquelle Je suis quand même Pas mal positionnée Et c'est vrai Que le faux manga On essaye un petit peu De le développer Au boulot Et j'ai plein de tomes 1 En fait que j'aimerais lire Pour savoir Si certaines séries Bah ce serait bien Qu'on les achète ou non Donc ça fait vraiment Des mois et des mois Que j'en parle Et au bout d'un moment Bah j'en ai eu marre Puisque je n'arrive A rien lire Donc j'ai fait le point Au niveau des tomes 1 Que j'ai Là on a bientôt Une commande qui va être passée J'ai quelques semaines Je crois 15 jours Enfin jusqu'à fin juillet Pour apporter De nouvelles choses Dans nos paniers De veille Et du coup Bah voilà Je me suis dit Bon regarde Tapis la lire manga Regarde vraiment Dans le détail Tout ce qui pourrait Être intéressant Qui pourrait être De bons candidats Pour qu'on les achète Donc j'ai retiré Pas mal de tomes 1 De mes étagères Et bah voilà Je vais lire pas mal De tomes 1 Ces prochains jours Slash semaine C'est pour ça Que j'ai lu Ces deux là En deux jours Je sais pas si je vais tenir le rythme Parce que clairement Je fais aussi des chroniques Mais je vais essayer D'en lire un maximum Donc juste à côté de moi J'ai ma pile De tomes 1 Je vais vous les montrer Et s'il y en a Qui seraient plus intéressants A lire que d'autres N'hésitez pas à me donner Vos avis Ça peut vachement m'aider Donc en tome 1 J'ai d'abord Les webtoons Ça clairement C'est un fond Que j'aimerais Développer Dans nos établissements On a déjà Une jolie offre Sur nos Alors plutôt Sur trois établissements Le quatrième Il n'y en a pas On a déjà des choix Qui sont divers Et variés Donc on va essayer De continuer ça En tout cas Je vais essayer De défendre Mon bout de gras Comme on dit Donc au niveau Des webtoons J'aimerais lire La manche rouge Donc c'est que des tomes 1 Je vais pas le dire A chaque fois La manche rouge Qui existe en drama Que j'ai commencé Et que j'ai pas continué Mais sur le principe Ça peut être un genre De webtoon Qu'on a pas vraiment Des webtoons historiques Est-ce qu'on en a ? Non On a du manga Mais pas du webtoon Donc celui-ci J'aimerais le lire J'aimerais aussi lire A Tender Heart Alors celui-ci Ce sera peut-être Celui qui est le moins pressé Mais à voir En termes de Isekai Ce genre-là On a Seul la mort Attends la vilaine Je crois que c'est le seul Il me semble que oui Donc il y a celui-ci Pourquoi pas tenter An Hour of Romance Donc on a Qu'est-ce qui cloche Avec la secrétaire Kim Pareil Ce sera pas forcément Le plus urgent Mais parce que C'est potentiellement Le suivant J'aimerais me faire une idée Parce que J'avais adoré le drama Donc clairement Là à voir Mais A Business Proposal Vraiment une romance Bah excellente Avec des personnages excellents Ça J'aimerais Potentiellement bien Qu'on l'achète Qu'est-ce qui cloche Avec la secrétaire Kim Ça a étonnamment Bien marché Je ne m'y attendais pas Ça a été une grosse surprise Vraiment Mais il est plutôt bien sorti En plus J'avais très très peur Avec la couvertureuse Du premier tome Mais ça l'a plutôt bien fait Donc potentiellement On a le public Pour cette série-ci Aussi Même si Elle n'irait pas Dans le même établissement Mais ouais Je suis plutôt pour apporter Une nouvelle comédie romantique On a ça aussi Alors c'est déjà Dans nos paniers C'est une collègue Je pense qu'il a ajouté Mais là j'aimerais aussi Me faire une idée Mais pareil ce sera pas Parmi les plus pressés Donc Untouchable Lady En plus il n'y a que deux tomes Qui sont sortis Je ne sais pas si on est à jour C'est vachement moins épais Tiens Il y a beaucoup moins de pages Mais bon Donc je ne sais pas du tout Si c'est parce que L'éditeur est à jour Sur la série Ou elle est terminée Ça se trouve Non Je ne pense pas En deux tomes Je ne sais pas Je ne me suis pas tellement renseignée Mais bon Pareil Ce ne sera pas hyper pressé Il y a aussi The Abandoned Impressed Voilà Et comment Reliana a survécu Au manoir Winknight Celui-ci aussi Je suis vachement intéressée Parce que J'ai vu l'anime Qui était vraiment Très très sympa D'ailleurs c'est l'anime Qui m'a donné envie De tester le webtoon Mais sur le principe L'histoire m'a M'a beaucoup plu Donc j'avoue que Là Si ça marche En webtoon Des fois il y a des Malheureusement dans certains Il y a des petits problèmes De liant Entre les chapitres Mais à voir Comment ça se décante Voilà Et j'avais mis Dans nos paniers aussi Je vais aller le chercher Parce que je ne me souviens plus Du titre Mary My Husband Donc ça je l'avais déjà ajouté Parce que j'avais Beaucoup aimé le drama Moins les derniers épisodes Il me semble Mais j'avais lu Le tome 1 En webtoon Donc là c'est le tome 2 Mais sur l'idée En fait C'était vraiment excellent Et ouais Le tome 1 fonctionnait bien aussi Donc ça Ça changera un petit peu Ensuite Côté manga Là on a L'amour est dans le thé Donc j'avais vu une chronique Sur un autre manga Qui m'intéressait Le goût des fraises Je crois Et la personne Bon il n'était pas très bien noté Sur Manga News Mais le chroniqueur Ou la chroniqueuse Disait que Par rapport à ce qui était développé Dans le goût des fraises C'était vachement mieux Dans ce titre-ci Et même dans ce titre-ci Qui est The Blue Flowers And The Ceramic Forest Voilà Donc deux titres Que j'aimerais lire On parle Donc c'est de la romance contemporaine Et ici Donc l'univers d'été Ici L'univers de la porcelaine Voilà Il y a un petit peu plus Mais écoutez J'aimais beaucoup moi déjà Ce sur Comparté Donc si en plus C'est sympa Et bah on verra bien Donc toujours dans les premiers tomes Que j'aimerais lire Il y a Bibliophile Princess Donc qui se présente comme ceci D'ailleurs il y a un animé Qui existe Je crois que c'est de la romance Ici Voilà On a aussi Seven's Time Loop Alors je vais pas tout Je vais pas vous dire tout le titre Parce que c'est galère assurée Mais je crois qu'on est dans Pas mal d'isekai là Il me semble que c'est celui-ci Que j'avais vu en animé Que j'avais beaucoup beaucoup aimé Disons que je commence à en avoir vu certains Et à pas tout me rappeler Dans les détails Mais il me semble que oui Et j'avais vraiment vraiment adoré Je crois qu'il y a qu'une saison Et je crois que ça n'adapte pas Tout le manga il me semble Bref J'aurai l'occasion de me renseigner Quand je le lirai Mais écoutez Voilà En tout cas Deux autres titres Que j'aimerais lire Pour continuer dans les titres En anglais Qui me font littéralement galérer On a Salt I am an inept villainess Voilà Qui se présente comme ceci On est sur je crois Un isekai Slash Univers de Enfin romantessi Voilà Je vais pas aller plus loin que ça Sinon la vidéo va durer Vraiment trois heures On a également Camisa Mascoul Par l'auteur Des carnets de l'apothicaire Voilà Là c'était plus par curiosité Je crois qu'on avait envisagé De l'acheter Je ne sais plus S'il avait été mis dans nos paniers Mais j'ai pas vu tellement de bons avis Donc à voir On a l'extraordinaire apothicaire Que j'aimerais aussi tester Clairement c'est l'effet Les carnets de l'apothicaire Mais j'avais aussi beaucoup aimé Les couvertures Les dessins On a Insomniac Qui me rend hyper hyper curieuse Qui est un titre apparemment Un petit peu cosy Doudou etc Avec des personnages très très sympas Un autre pareil Je suis vraiment très très curieuse Je ne sais pas trop à quoi m'attendre Mais bon J'aimerais tester Ton visage au clair de lune Voilà On a Dahlia Artisane Magicienne Là aussi je l'ai mis là Parce que l'anime va Va sortir Ou est sorti Donc il y a pas mal de choses Je vais essayer de joindre L'utile à l'agréable Et on a aussi Terrarium Qui est dans nos paniers Qui est dans nos paniers Depuis super longtemps Donc je me dis qu'en lisant Je peux dire peut-être C'est bien c'est pas bien Et Blissful Land Voilà Pour les mangas Que j'aimerais lire Dans les 15 prochains jours Enfin les mangas Et les webtoons Et j'aimerais aussi lire Ces premiers tomes Parce que Fin juillet début août Je pense aller en librairie spécialisée Pour faire Pas un carnage Mais pour faire quelques achats Graphiques Je suis Je le rappelle En oboeil pour les romans papiers Les e-books sont autorisés Mais voilà Je vais en profiter Pour continuer Certaines séries de mangas Pour beaucoup Je suis à la bourre Total Vraiment Il y en a beaucoup Qui sont bien bien avancés Même par rapport Au tome 1 Que je viens de vous montrer Mais c'est vrai Que pour les principales Que je suis Je suis plus ou moins un jour Donc bon Si j'y vais Je me ferai quand même Une longue liste Donc je veux pas y aller Pour rien Surtout que maintenant Je vais de moins en moins En centre ville Vu la galère que c'est Pour y aller Donc bon bref Ça reste à voir Mais c'est vrai Que j'ai de toute façon Un gros gros travail À faire côté graphique Entre les séries à continuer Les séries à commencer Il me semble Il y a pas longtemps Vous avoir dit Que je voulais privilégier Mes suites de séries Mais j'ai quand même Beaucoup beaucoup De nouvelles séries Qui me tentent Là vraiment Toutes celles que je vous montre Certes C'est potentiellement Celles que je veux découvrir Pour voir si Ce serait intéressant De les acheter Pour le boulot Mais voilà Elles me tentent aussi Faut pas Je vais pas vous le cacher J'ai encore d'autres Tomes 1 à lire Là j'ai vraiment priorisé Par rapport à ce que je veux apporter Au boulot Voilà Il y a des choses On n'a pas beaucoup De ce genre là Et d'autant plus Que je bosse avec Deux collègues masculins Qui eux Ne repèrent pas forcément Tout ce qui est Shoujo Romantessi Seinen pour les filles Bref Et c'est un petit peu Ce qui manque Parfois Dans certains établissements Dans lesquels je bosse L'offre pour les filles Est très très compliquée Donc voilà J'ai le sens Du sacrifice Que voulez-vous Je referme cette parenthèse-ci Ce que je voulais vous montrer C'est le puzzle Que j'ai commencé dernièrement Donc je me suis lancée Dans ce puzzle-ci Qui s'appelle Serenity Mao Qui était dans ma pile à puzzler Du printemps D'ailleurs j'ai pas du tout Commencé les puzzles De l'été Tiens en parlant puzzle Je n'ai toujours pas reçu Ma box de mini De juillet Bon c'est bon J'ai alerté Et on m'en renvoie une Mais j'espère que ça va se calmer Ne serait-ce que pour moi Et pour Trével Qui me renvoie à chaque fois Et ça fait de la perte pour eux Quand même Donc je n'ai pas commencé Ma pile à puzzler De cet été Je crois que le prochain Que j'ai choisi Ce sera un de cet été Mais ouais Là clairement J'avais tellement Pas fait grand chose De ma pile à puzzler Du printemps Que à chaque fois De toute façon En début de nouvelle saison J'enchaîne les puzzles De l'ancienne Et je mets du temps A faire les puzzles De la saison en cours Ce qui fait qu'en fait A chaque fois C'est un cercle vicieux A chaque fois Je m'y mets vers la fin De la saison Du coup je suis frustrée Parce que j'aurais aimé En faire plus Et la saison suivante Au lieu de commencer Ceux de la saison actuelle Je continue celle de l'ancienne Non mais écoutez C'est pas grave Tout se passe bien Voilà Donc j'ai commencé Celui-ci hier J'ai fait une bonne session Et ce matin J'en ai fait plusieurs petites Et je l'ai terminé Voilà Donc il est fini Je vais vous le montrer Alors j'ai été surprise Par les pièces Puisqu'on a un fini glossy Un petit peu Comme celle de Hibou Enfin un petit peu Complètement Comme celle de Hibou Bref je vous le montre Et voilà à quoi il ressemble C'est très très mal cadré Mais vu qu'il est en hauteur C'est beaucoup plus compliqué Donc je vais me raccrocher Alors évidemment Toute la partie basse Là jusqu'au coussin Impeccable Même si celle-ci Un tout petit peu moins Celle-ci aussi Mais vraiment tout ce qui est coloré Très très chouette à faire Voilà Avec l'assiette de fraise Nos chat-pacha Et donc la partie Qui m'a le plus posé de problème C'est la partie hot Bon Ces éléments là Ça a été Mais les plantes J'ai eu un petit peu plus de mal Mais je pense que j'ai un petit peu perdu la main Mais bref Voilà Mais très très sympa à faire Par contre je vous avoue Que je ne pense pas Que je vais le garder Voilà Avis aux amateurs Ensuite je voulais vous montrer ma prochaine lecture Parce que Finalement Même si ce vlog Aura été fait sur deux jours Et bien J'ai tellement blablaté Sur la deuxième partie Que je vais Très certainement Bientôt m'arrêter là J'attends de voir Si j'ai mon colis de puzzle Là Mes précommandes Qui arrivent D'ici mercredi Et si c'est le cas Je clôturerai de cette façon Mais je peux déjà vous montrer Le prochain livre Que j'envisage de lire Parce que La semaine prochaine Ce ne sera pas un vlog Je ne sais pas si ce sera La vidéo fac Ou mon bilan de mon printemps 2024 Je ne sais pas du tout Mais bon Le prochain vlog Ce sera dans un petit moment Donc ma prochaine lecture Ce sera ce livre là Puisque Il est réservé Il faut que je le lise Et je me demande Si je vais arriver à lire autre chose Au mois de juillet Je ne sais pas Parce que techniquement Après celui-ci Je me lance peut-être Dans le Sanderson Ou je lis autre chose Et je me lance dans le Sanderson Et j'avoue que Si j'arrive à lire 5 livres Ce sera déjà pas mal Mais clairement en dessous De mes ambitions Mais bon Je ne sais pas Peut-être qu'il y aura un miracle Peut-être que celui-ci Je le lirai super vite Et le Sanderson aussi Bref Mais bon Pour ma fin de soirée Là je ne vais pas pouvoir faire grand chose Puisque j'ai tellement parlé Que je ne peux pas faire beaucoup de choses Mais je vais essayer quand même De prendre le temps De me refaire une session de code J'en ai fait une ce matin Mais j'essaye vraiment Vraiment D'en faire une à minima par jour Je m'ai surmise Que la semaine dernière Donc ce n'est pas grand chose Mais ouais Je fais toujours beaucoup Beaucoup de fautes Je ne sais pas à quel moment Je me sentirai prête Pour tenter De le passer Une première fois J'espère l'avoir du premier coup C'est aussi pour ça Que je ne veux pas Y aller n'importe quand Mais je ne sais pas A partir de combien de fautes On estime Enfin Je sais qu'il faut en faire Je crois 5 maximum Mais je ne sais pas Combien de fautes Quand on s'entraîne Chez nous On estime Qu'on est à peu près près Parce qu'il me semble Même si ça reste variable Que dans Quand on le passe C'est un peu plus facile Je ne sais pas Là Samedi J'ai fait une session J'ai fait 20 fautes Mais bon Je fais ça dans le bus Donc je ne suis pas assez attentive Et ce matin J'en ai fait 14 Sachant qu'il y a 4-5 questions J'aurais Pu répondre juste En fait Des fois J'hésite Et voilà Ça me fait faire une faute Donc bon Bref Je vais aller faire ça Parce que Parce que Parce que Ça devient urgent Voilà Je pense que cette histoire de code Ça me provoque beaucoup Beaucoup de stress Parce que J'en suis à un point Où j'en peux plus En fait Où il me le faut Pour un confort personnel Parce que Les transports en commun Ça Ça ne suffit plus En plus C'est galère Il y a des travaux Partout en ce moment Dans ma ville A certains endroits Où je travaille Ça peut être Vraiment compliqué Quand on est en transport Bref Donc bon Je vous passe Les galères Mais J'ai tellement de choses Que je veux faire J'ai vraiment besoin De la voiture Donc c'est complètement triste C'est à dire J'aimerais pouvoir m'en passer Mais J'ai pas un réseau de transport Super Donc pour aller A certains endroits Voilà Même là où j'habite Pour aller dans la zone commerciale C'est quand même mieux Que j'ai une voiture Sinon Ça me fait prendre Deux bus minimum Avec Des fois des bus Deux par heure Je suis désolée C'est pas possible en fait C'est pas possible Donc je vous explique même pas Si je veux acheter Un petit meuble Ou un truc comme ça C'est pas possible Voilà J'ai vraiment besoin D'être plus indépendante Clairement C'est tellement une envie Très très forte Que ça me stresse énormément En fait Donc je pense aussi Peut-être que Mes problèmes de lecture Viennent un petit peu de là Mais bon Je veux au moins Passer l'étape du code Et cette étape là Pour moi Est vraiment super super stressante Voilà Puis quand je vois Quand j'en parle à des gens Quand eux ils l'ont passé C'était pas du tout Ce genre de question Il y en a certaines Vraiment j'ai eu une question C'était si vous travaillez A 30 km de chez vous Donc ça fait Deux allers-retours Dans la journée Donc 60 km dans la journée Combien vous coûterait Votre voiture Je sais pas Est-ce qu'on s'en ficherait pas Un petit peu Je sais pas Je sais pas Je préfère les questions De mise en situation Clairement Avec ces histoires de feu Avec ces histoires De tracé de ligne Bref Il y a plein de choses Que bon Je vous passe les détails Encore une fois Je suis partie très très loin Mais bon Bref Sur ce Je vais aller me faire une session Et je pense De toute façon Je vous reprends D'ici D'ici jeudi Puisque ce vlog Est censé paraître jeudi Pour au moins clôturer ce vlog Il me semble que la dernière fois Que je vous reprenais C'était lundi Donc on est mercredi 17 juillet Je vous reprends Pour clôturer ce vlog Et j'ai l'impression Que c'est un vlog De la loose Voilà Il a pas l'air génial En plus Lundi quand je vous ai repris Honnêtement J'ai plein de coupures à faire J'ai commencé à monter ce vlog Au moment où je vous parle Et bon C'est moins pire que ce que je pensais Mais alors j'ai tellement Tellement eu du mal à parler J'ai l'impression Que c'est complètement inintéressant Bref Voilà J'ai pas mal encore de taf A faire Je pense Là après Que je vous ai repris Et donc Que j'ai clôturé ce vlog Mais écoutez C'est pas grave Ce sera mieux la prochaine fois Pas de news Niveau lecture Je suis toujours dans Repartie pour un tour Je pense qu'il va me durer Jusqu'à la fin de la semaine Je suis à 218 pages Donc lundi Je crois que j'en étais à 160 C'est n'importe quoi Bon en même temps Cette semaine Enfin depuis lundi Depuis que je vous ai repris J'ai pas eu le temps de lire Là clairement c'est A cause du boulot Et des heures que je fais en ce moment Et puis aujourd'hui Même si j'aurais pu avoir du temps Bah en fait Je suis allée faire des courses Et je viens à peine de rentrer Là il est 19h Et là je vais aller monter Donc clairement Pas le temps de lire Mais bon ouais Il va me durer jusqu'à la fin de la semaine Écoutez je pense que ce mois-ci Ça va pas être un gros mois de lecture On verra bien Le mois prochain Je suis en congé Donc peut-être que j'arriverai à lire davantage Je ne sais pas J'ai aussi un manga en cours de lecture Ça je pense que je vais le terminer ce soir Puisqu'idéalement Faudrait que je le termine demain Puisque demain je vais bosser dans l'établissement Où il est censé aller Et puis comme ça Je le rentrerai dans la machine Dans notre logiciel Et il partira à la couverture Voilà comme ça ce sera fait Et j'aurai plus à y penser C'est le tome 12 de Spy Family Honnêtement je commence à décrocher de cette série Mais bon Je pense que je vais continuer à la lire Mais sans grand enthousiasme Voilà niveau lecture Et donc pour clôturer ce vlog J'ai reçu ma box de mini puzzle travel du mois de juillet Donc encore une fois j'avais bien eu un problème Je ne sais pas lequel que c'était cette fois-ci Si c'était le même ou pas Mais bon Sarah m'a très gentiment renvoyé du coup une box J'espère qu'il n'y aura plus de problème Parce que c'est embêtant pour les deux parties Pour le coup Je suis très très curieuse de la découvrir Puisque j'ai vu des boîtes hyper colorées Donc j'espère que Bah que j'aurai une meilleure surprise que la dernière fois Pour rappel celle de juin ne m'a pas tellement plu Bon Je vais aller récupérer des ciseaux Parce que je vois qu'avec mon ongle Que je suis en train de défoncer Je n'y arrive pas Alors je ne sais pas quel est le thème cette fois-ci Donc le thé c'est thé vert, bio, banane, pomme, fraise Que j'ai goûté Qui est plutôt bon Le marque-page Oh Donc on est sur un thème estival J'aime ce que je vois La gourmande en moi est contente Donc le marque-page est comme ceci C'est très drôle parce qu'en parlant de glace Au cours j'ai enfin trouvé la fameuse glace Nutella Qui a fait le buzz et tout et tout Et j'ai goûté Voilà en revenant Et bah écoutez Et je pense qu'elle est complètement surcotée C'est bon hein Mais clairement Elle Je pense qu'elle peut être un peu écœurante Et Bon de toute façon je ne suis pas non plus hyper fan du Nutella J'aime bien en prendre de temps en temps Enfin Nutella ou assimiler Mais clairement la glace Je l'ai goûté une fois Je ne pense pas en reprendre Voilà là c'était pour le fun Et puis pour tester Parce que j'aime bien tester des trucs Mais je pense que voilà Je garderai mes 4 euros et quelques que j'ai payé Pour payer autre chose D'ailleurs si j'arrive à trouver un jour J'ai goûté il y a pas longtemps De la glace au spiculose Je n'avais jamais goûté Ça a été la révélation Ça rentre dans mon top des glaces C'était mes 10, 20 Et j'essaye d'en trouver Mais dans mon haut champ Ils n'en ont pas Je crois qu'ils en vendent ailleurs Dans des carrefours etc Mais bon moi pour y aller C'est très compliqué N'étant pas véhiculé Déjà là je dois aller prendre le bus C'est galère Je ne vous explique pas Tellement il n'y en a pas beaucoup Pour aller à 2 minutes en voiture Si j'avais une voiture Donc non c'est pas pour aller m'exiler Juste pour acheter de la glace Si j'ai l'occasion un jour Si je passe à côté pourquoi pas Mais bon Parenthèse mise à part Premier mini puzzle Et bah c'est le puzzle du marque page Alors sur l'idée j'aime bien Mais je le trouve beaucoup trop simple en fait Voilà Il est très simple Mais j'aime bien la thématique Donc il s'appelle Sunset at the Beach De Mario Brouillon Voilà Mais il est sympa quand même Le deuxième Ah ça j'aime bien Je me demande si c'est pas l'illustratrice Que Donc j'ai beaucoup aimé le puzzle Je vais aller le chercher Parce qu'il est juste à côté Je triche pas Je me demande si Donc je vous montre le puzzle Si ce puzzle-ci Et si c'est bien elle Alors focus Donc je commence à reconnaître les styles Donc ce puzzle-ci C'est bien de la même illustratrice De ce puzzle-ci Que j'avais adoré faire Il est très très beau J'aime beaucoup J'aime beaucoup C'est plein de couleurs Il y a des détails Il y a plein de petits éléments Donc je pense qu'il va être super fun A faire celui-ci Ensuite Le style me dit quelque chose Est-ce que c'est hors glace ? Peut-être pas Pas du tout Donc il ressemble à ceci Là aussi j'aime bien Ça change Ouais j'aime bien J'aime bien le style génération Qu'on n'a jamais eu de puzzle De cette illustratrice Qui s'appelle Kyria Maki Voilà Je vous le remonte Parce qu'il est vraiment chouette Déjà on a des puzzles Colorés De différentes couleurs J'aime beaucoup la palette Enfin Où est-ce qu'il se dégage ? Et le petit dernier Ah j'aime bien aussi Je trouve un peu vide sur le dessus Mais le dessous Le bas du puzzle Compense un petit peu J'aimerais bien avoir Une soirée comme ça Donc c'est soirée plage De Clotilde Boucard Pardon Hop Voilà à quoi il ressemble Écoutez c'est une box Qui est Qui est vachement sympa Je trouve Ouais je pense que je vais prendre Beaucoup de plaisir à la faire Est-ce que je vais arriver A vous montrer les quatre Voilà Ça fait un Un joli Mix De D'illustration De couleurs C'est chouette Non Très contente de la box Donc Mes deux préférés Enfin mon préféré C'est clairement celui-ci Et juste après On a celui-ci Voilà 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 Là finalement C'est deux thématiques Qui sont assez proches Voilà Mais très sympa quand même Non Plutôt contente Donc ouais Ça contrebalance La box du mois précédent Voilà Sur ce Écoutez Je crois que j'ai encore Pas mal de boulot Qui m'attend Vu les rushs Que j'ai fait Vraiment Je sais pas Comment ça va donner A la fin Mais J'ai tellement parlé Lundi Vraiment je m'en sortais pas Je pensais que ça allait Pas être long Et que j'allais Pouvoir lire après Mais finalement J'ai passé une heure à parler Et je pense vraiment que Bon je sais pas Ce que je vais garder Bref Ah si Je vous ai pas dit Parce que je me sentais fière Donc avant de réoublier Au boulot Hier Non La semaine dernière Je commençais à sortir Des livres Empruntés Donc pour Pour mes vacances Puisque là les prêts Sont doublés Donc passent à 8 semaines Et je m'étais dit Bah que j'allais commencer A faire un stock Donc j'ai commencé A sortir des livres Qui Enfin de genre Que j'ai pas tellement Chez moi en fait Donc pour permettre De varier un petit peu Mes lectures Parce que je pense Que j'ai un petit peu Besoin de ça en ce moment J'allais emprunter Ces livres là Qui me tentaient De base c'est des livres Que j'ai déjà repérés Et bah figurez-vous Que avant de partir J'ai finalement Tout reposé Parce que Il faut que je lise Mes livres cet été Peut-être que j'en emprunterai Un ou deux D'autant plus Alors le choix Va être très dur Mais avec La commande jeunesse Qui va arriver Je croise les doigts La semaine prochaine Clairement Là il y a des petites choses Que je vais embarquer Je crois que j'ai emprunté Seulement un livre Mais c'est un livre jeunesse Il me fallait quelque chose De court De dynamique Je vais vous montrer Parce que c'est vraiment Le genre de lecture Que je recherche Finalement ce vlog Ne va pas se terminer Donc celui que j'ai emprunté Que j'avais déjà emprunté Mais cette fois-ci Je compte bien lire C'est les renards De bois pourri D'ailleurs on a commandé Le tome 2 Puisqu'il est sorti Il n'y a pas si longtemps Et donc déjà Ça a l'air déjanté On a deux renards Avec des têtes Assez cocasses Et à l'intérieur En fait C'est assez illustré Quand même Donc on a des illustrations Peut-être pas à toutes les pages Mais il y en a pas mal quand même Donc c'est vraiment Ce genre de livre Que je recherche Et c'est vrai que parfois C'est compliqué de savoir Ce qu'on va avoir entre les mains Des fois on a de belles surprises Et clairement Aller en librairie C'est pas forcément Toujours Gagnant Parce qu'en librairie Ils ont pas forcément Les livres que nous On veut acheter Voilà Donc bref Donc j'espère que ça va le faire Et là clairement Je me suis autorisée Parce que je pense Que ça devrait se lire vite C'est pareil C'est pas une science exacte Pour peu que je m'ennuie Il va me durer une semaine Et ça va me déprimer Bref On va peut-être pas réfléchir comme ça Sur ce Écoutez Je file Terminer de monter ce vlog Pour que vous l'ayez Bah vous aujourd'hui Donc jeudi 18 juillet Et puis Et puis voilà Et la semaine prochaine Je crois que je vous l'ai dit Mais Ou bref Je sais pas si ça fait partie Les passages que je vais couper Mais la semaine prochaine Potentiellement C'est soit la fac Donc si vous avez des questions N'hésitez pas Soit c'est mon bilan De De mon Printemps 2024 Voilà Sachant que la semaine d'après Je ne sais pas si je reprendrai L'une des deux vidéos Parce que j'ai J'ai des plans Quoique ça peut attendre La semaine d'après encore Mais Bon Il faut aussi que je fasse des vlogs Entre temps Bref Je ne sais pas comment je vais m'organiser Mais bon Pour la semaine prochaine encore C'est pas tout à fait fixé Donc ce sera l'une des deux vidéos Que je vous ai citées Sur ce Je vous remercie d'avoir regardé Ce nouveau vlog Ma foi Pas très intéressant Donc merci d'être arrivé jusqu'au bout Si vous avez eu ce courage là J'espère que mes lectures vont s'arranger prochainement Parce que je n'en peux plus Mais bref Quoi qu'il en soit Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous souhaite de belles lectures Une belle fin de semaine Et je vous dis à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz